de l'encre sur ses vêtements, le stylo qui disparaît tout le temps. On lui prend son goûter, sortit déjeuner. C'est toujours lui qui rentre de l'école en pleurs, triste ou alors sur les nerfs parce que justement à l'école on lui frappe tout le temps ou on lui arrache toutes ses affaires comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc c'est une situation, il faut le dire, le harcèlement n'est pas vraiment connu dans le milieu scolaire. Selon le ministère de l'éducation nationale d'ailleurs, il concerne entre 9 et 10% des élèves. Ah bon ? Mais il n'est pas vraiment... Mais ça existe quand même 9% ? Oui, il existe quand même. Prenez pas de café ni de thé ce matin ? Oui, juste un peu de thé, c'est bon. Oui, Diane, tiens, on peut avoir du thé pour M. Kouassi, Jean-François, s'il vous plaît. Merci. Alors déjà au niveau du ministère, tout le monde est conscient de ce problème-là et la difficulté c'est qu'au niveau des responsables éducatifs, eh bien on n'a pas toujours conscience du problème. Donc on n'arrive pas en fait à surveiller ou à veiller sur les enfants qui vivent des situations de harcèlement régulièrement à l'école. Alors que ses conséquences d'abord psychologiques, mais également sociales et scolaires sont vraiment très graves. Et comme je le disais, la fréquence de ce problème-là est quand même quasi identique dans presque tous les établissements en Côte d'Ivoire. Et il faut noter que lorsqu'on parle de harcèlement, comme je le disais tout à l'heure, c'est des élèves en fait qui vivent ces situations-là quotidiennement ou même régulièrement dans les écoles. Cela peut se voir d'une façon physique, d'une façon morale ou même verbale. C'est généralement ainsi qu'on les vit à l'école. La violence physique relative bien sûr au harcèlement peut se traduire très souvent par des coups que l'enfant va donc endurer à l'école ou même par certaines catégories de jeux qui lui sont imposés, des catégories de jeux violents qui lui sont imposés à l'école et donc auxquelles il est obligé d'adhérer. Il peut s'agir, je le disais tantôt, de dégradation de ses matériels scolaires, de ses vêtements scolaires. Et quant à la violence morale, c'est généralement des moqueries ou alors des colibis, c'est-à-dire des plaisanteries, je dirais, vulgaires et blessantes. Mais dans ce cas-là, comment les parents peuvent remarquer que l'enfant est harcelé ? Parce qu'il y a des enfants qui ont du mal à dire, je suis maltraité, ils n'en parlent pas. Quels sont les signes qui peuvent alerter le parent ? C'est justement là qu'il y a un problème, on n'arrive pas à détecter cela plus facilement puisque le harcèlement est souvent dissimulé ou je dirais même insidieux. Et donc cela fait qu'il n'est pas facile de le détecter, ni par les parents, encore moins par les responsables de l'école. Et justement, le harcèlement, je peux dire, est source d'humiliation. Il est source d'humiliation, si bien que la victime elle-même a peur ou honte d'en parler. Un enfant ne va pas venir comme ça dire facilement à son parent, je suis battu à l'école ou alors on m'arrache tout le temps toutes mes affaires à l'école, on ne peut pas le faire. Donc le tout premier signe à observer, c'est en fait la dégradation du matériel scolaire de l'enfant. Il entre toujours de l'école avec ses cahiers mouillés, avec sa tenue scolaire toute tachée d'encre, pardon. Ou alors avec... Mais on peut aussi être harcelé sans avoir son matériel dégradé aussi. Très bien, très bien, très bien. Mais il y a forcément des signes en fait qui laissent des traces qui doivent en fait attirer l'attention des parents. Quand on a des traces comme ça, oui. Voilà justement, il faut chercher parce que l'enfant lui-même, il dégrade rarement ses propres affaires. Il dégrade rarement ses propres affaires. Si vous n'avez pas connu ces enfants-là qui... Oui, ils le font, mais c'est quand même rare. Moi je voulais embrasser mon grand frère Amos au Pierrot, voilà. Quand on était petit, il s'amusait à avoir une lame et il prenait beaucoup de plaisir à déchirer son sac de l'école. Oui, et quand les choses se passent ainsi, il faut se rendre à l'évidence que l'enfant ne voit pas très bien. Et c'est lui-même, à Cézanne, il faut se rendre à l'évidence que l'enfant ne voit pas très bien et qu'il peut être, quelque part, victime d'agression. Donc il faut donc, j'allais dire, avoir à l'idée cette possibilité-là également. Mais il y a également le refus ou l'évitement de l'école. Un enfant qui refuse d'aller à l'école n'est pas forcément un enfant qui est en refus d'apprentissage. Parce que généralement, les enfants même qui sont en échec scolaire, qui n'aiment pas l'école, ont bien envie d'y aller pour rencontrer ne serait-ce que leurs amis. Et à contrario, un enfant qui est victime de harcèlement aura toujours peur de l'école et va chercher toujours à éviter... Il va peut-être rester à la maison. Il va très bien à la maison et il cherchera donc à éviter le temps de l'école. C'est ce qu'il faut noter. Mais il y a également, en plus de cela, une détresse psychologique. Un enfant qui est tout le temps triste, tout le temps anxieux, un enfant qui est tout le temps en train de chercher à éviter l'école. Ce sont des signes révélateurs, en fait, auxquels il faut prêter une attention particulière en tant que parent. Cela est très important. Mais il faut bien comprendre également que lorsqu'on parle de prévention, de harcèlement ou même lorsqu'on parle de lutte contre le harcèlement à l'école, cela constitue un enjeu éducatif majeur. Le fait d'être victime ou même le fait d'être harceleur à l'école, cela peut avoir des conséquences à suivre la scolarité. On peut donc vivre des difficultés scolaires. On peut également vivre un absentéisme. Le fait d'être tout le temps insulé à l'école fait que l'enfant n'a généralement pas envie d'y aller. Il est tout le temps absent de l'école. Il n'a pas envie de faire le trajet de l'école tout seul parce qu'il se dit qu'il sera donc victime des brimades. Soit en route ou même arrivé à l'école, il sera donc victime des brimades. Ce qui fait qu'il a envie de rester toujours à la maison. Et puis, en fin de compte, c'est le décrochage scolaire. Un enfant qui abandonne l'école sans diplôme. Mais quand on est sûr que notre enfant est harcelé, quelles sont les voies de recours ? Est-ce qu'il y a des sanctions ? Est-ce qu'on a des mesures de protection ? À qui on s'adresse ? D'abord, l'école a un rôle important à jouer. Il faut que les responsables éducatifs, tout l'ensemble des personnels de l'éducation, se sentent concernés par cette difficulté, par ce problème. Nous avons plus de 4 millions d'élèves. Sur 4 millions d'élèves, le ministère fait savoir qu'il y a environ 9 ou 10 % qui sont affectés par ce problème. Cela revient à près de 400 000 élèves qui vivent cette situation-là quotidiennement. Le plus important, c'est de s'interposer en tant que responsable de l'école. Il faut s'interposer en tant qu'adulte pendant qu'on est à l'école et qu'on constate que c'est un problème. C'est la vigilance qui va permettre de pouvoir s'interposer. Cette vigilance va permettre de pouvoir détecter ou identifier les élèves qui sont en situation de vulnérabilité. Cela est très important que ce soit dans la classe ou même dans la cour de l'école. Il est important que les adultes de l'école puissent s'interposer lorsque la situation se présente. Cela est très important. Et puis, il faut savoir identifier les élèves qui sont victimes d'isolement ou alors victimes d'une perte amicale. Généralement, il suffit seulement d'arriver dans l'école en pleine année scolaire pour se retrouver avec tous les ennuis possibles. Et lorsqu'on est responsable éducatif, éducateur, enseignant ou quoi que ce soit à l'école, il est important de savoir écouter. Lorsque l'enfant vient faire savoir ce qu'il vit, il est important de savoir écouter parce qu'il y a des responsables qui sont tout le temps traités à l'enfant. « Ah, mais toi, on te connaît, c'est tout le temps toi qu'on harcèle, c'est tout le temps toi qui es victime de violences. » Il faut éviter de rabrouiller l'enfant ? Non, pas du tout. Il ne faut pas le faire. Mais quand on arrive à retrouver les malfrats, non, pas les malfrats, les élèves pas gentils du tout avec leurs amis, on les punit ? Oui, il faut les punir. D'ailleurs, le règlement intérieur de l'école doit pouvoir prévoir cela. C'est le règlement intérieur de l'école qui est en fait la seule voie de recours, généralement. Donc avec ce règlement intérieur, on va mentionner les différents risques liés au harcèlement à l'école, mais également les différentes mesures mises en place pour pouvoir lutter contre ce harcèlement. C'est très important d'ailleurs. Et chaque enfant doit être protégé en fait contre toute forme de violence. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui le dit à son article 9. Donc lorsque l'enfant est victime de harcèlement, il faut forcément en parler. Avec un adulte de son école, en qui on a confiance bien sûr, il peut s'agir de son maître, de sa maîtresse, de son professeur principal, de l'inspecteur d'orientation psychologue, on peut lui en parler. Il faut également faire l'effort d'en parler avec un des membres de sa famille ou avec son parent directement, son papa ou sa maman, qui saura donc conseiller l'enfant et qui saura trouver une solution, c'est-à-dire contacter l'école. Et puis, il ne faut jamais essayer de soi-même chercher à résoudre le problème avec la violence. Et quant aux parents, il faut éviter, vraiment éviter. Lorsque vous êtes informé que votre enfant est victime de harcèlement à l'école, il faut éviter de l'encourager à user des violences. Ou alors, il faut éviter d'aller à l'école, aller menacer l'enfant qui a soit harcelé votre enfant ou alors... Souvent, il y a des parents qui n'ont plus de recours. Non, parce que les enseignants, j'ai envie de dire, à un moment donné, démissionnent, ils disent rien à l'enfant. Et le père ou la mère est embêté, il voit son fils triste à la maison, pratiquement au bord de la dépression. Et bon, il dit, bon, moi je vais essayer de faire ce que je peux, même si ce n'est pas recommandé. Oui, oui, toutefois que l'occasion va se présenter ou que la situation va se présenter, il faut faire l'effort d'entrer en contact avec l'école de l'enfant. Et bien sûr, contacter également, j'allais dire, un délégué des parents d'élèves, à qui on pourra donc expliquer le problème et qui saura donc transmettre cela auprès des responsables éducatifs. Parce que c'est l'école ou l'établissement qui est le plus à même de résoudre ce genre de problème-là. Il ne faut pas se lever, monter sur ses grands chevaux et puis aller chercher à résoudre le problème soi-même. C'est seulement les responsables éducatifs qui doivent résoudre le problème. Une fois que cela se présente, il faut faire l'effort de contacter les responsables éducatifs, mais rencontrer également un délégué des parents d'élèves, il s'agit d'association des parents d'élèves, qui va donc aller avec le parent concerné et puis donc essayer d'expliquer la situation aux responsables éducatifs qui prendront donc la mesure nécessaire pour venir à bout de ce harcèlement-là. Et c'est de cette seule manière-là qu'on pourra donc aider les enfants qui sont victimes de harcèlement à l'école. On n'en parle pas très souvent, mais c'est une situation qui crée également de nombre de difficultés, de nombreux problèmes scolaires à de nombreux enfants. Nous avons plus de 4 millions et près de 400 000 qui souffrent de cette situation, ce n'est pas petit, c'est vraiment énorme. Merci M. Cossijon-François. Je pense que le message est passé et aux parents et aux enfants, mais le plus important, je pense que c'est la communication. Les parents doivent apprendre à communiquer avec leurs enfants pour savoir ce qui ne va pas. Et puis, chers petits camarades, ou bien chers grands camarades, parce qu'on a de grands camarades de 17-18 ans aussi, si vous avez un tel souci, il ne faut pas hésiter à en parler, à vos parents, à vos éducateurs, à vos responsables à l'école. Merci beaucoup, on se retrouve le lundi prochain. Je vous en prie. Sans faute. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. À présent, amis téléspectateurs, nous avons des invités qui viennent nous parler de leurs différents événements, de certains services qu'ils veulent vous proposer, et nous viennent directement de la Direction Commerciale et Marketing. Dr Elias Ham vient nous parler d'un bilan de santé d'iridologie, et cela est gratuit, et cela va se faire jusqu'au 12 avril. Dr Elias Ham, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous, les téléspectateurs. Vous avez bien commencé votre bilan de santé d'iridologie, je crois que ça fait une semaine, n'est-ce pas ? Exactement. D'accord. Depuis lundi passé. Vous avez démarré, et dites-nous, comment ça se passe ? Il y a du monde, les gens arrivent ? Je suis là avec vous pour s'excuser, tout d'abord, de tous les gens qui essayent de m'appeler, et je n'arrive pas à répondre. Donc, je m'excuse de tout. Vous êtes débordé. Exactement. Vous n'avez pas une secrétaire qui prend le relais ? Si, mais tu vois, ils sont tous débordés. Maintenant, d'autre côté, il y en a plein de rendez-vous pour cette semaine-ci, pour des consultations, comme vous venez de dire, consultations d'iridologie. Pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi l'iridologie, c'est une consultation à travers l'iris, c'est un bilan de santé à travers l'iris. On prend un cliché de l'œil et on fait un bilan de tout le corps, on va analyser tout l'organisme à travers l'iris. Donc, c'est un bilan qui est nouveau. C'est un bilan que nous, les seuls, on est en train de le faire. Donc, il peut, à travers de ce bilan-là, on peut détecter les maladies qui sont asymptomatiques, les maladies entre guillemets cachées, les maladies qui n'ont pas des symptômes flagrants. Et d'autre côté, on peut détecter la cause de chaque maladie. Et comme je disais la fois passée, il ne suffit pas de soigner les symptômes. Il faut soigner la cause de la maladie. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Vous arrivez à détecter la cause de la maladie. C'est pour cela que vous invitez tout le monde à venir vous retrouver où exactement ? Nous sommes à l'immeuble Opéra, en zone 3, Marcoli zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. D'accord. Parce que, comme vous dites, vous êtes débordé. Et si on n'arrive pas à vous joindre, il faut déjà qu'on sache que c'est à l'immeuble Opéra, à Marcoli. Exactement. Premier étage, deuxième porte. Premier étage, deuxième porte. On est ouvert à partir de 8h30. Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 17h. Et pour ce bilan-là, c'est à partir de quel âge qu'on peut le faire ? À partir de 18 ans. Pourquoi ? Parce que chaque organe a une terminaison nerveuse au niveau de l'œil. Donc, chaque organe va laisser des signes au niveau de l'œil. À partir de 18 ans, on a tout le système nerveux qui est complet, on a tous les signes iridiens qui apparaissent. C'est ça. Donc, les gens qui ont plus de 18 ans, ils peuvent faire. Ceux qui ne peuvent pas le faire, ce sont les gens aveugles. Parce qu'ils ont une iris à réactif, donc on ne peut rien voir chez eux. Exactement. Et puis, dites-nous, quand on finit ce bilan-là, vous avez des notes avec lesquelles on peut aller retrouver d'autres médecins ? Tout d'abord, chaque personne qui se présente chez nous, on lui donne un carnet. Ce carnet-là, ça va être son passeport de santé. Très bien. Dans ce carnet-là, on va noter notre observation. On va noter la procédure qui va suivre. Et le plus important, on va lui montrer un régime alimentaire. Parce qu'on peut prévenir pas mal de maladies et soigner pas mal de maladies avec simplement un régime alimentaire ou bien un changement de mode de vie. Donc, il suffit d'expliquer qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut éviter, comment il faut se comporter devant une situation ou bien devant une maladie. Et ça va être très efficace. Très bien. Et est-ce que ça vaut la peine de donner un mot de téléphone puisque vous ne décrochez pas ? Je le fais quand même. 05-06-23-24, 05-06-23-24 ou le 66-29-92-66. 05-06-23-24, 66-29-92-66. Mais le mieux, c'est d'arriver carrément à l'immeuble Opéra à Marcory au premier étage, deuxième porte. De toute façon, il y a des pancartes, on ne peut pas se perdre. Exactement. Merci beaucoup, docteur. Bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. Monsieur Jack Haridja Djarasuba, bonjour. Bonjour, Naomi. Non, vous n'avez pas besoin de vous abaisser. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bonjour, Naomi. Bonjour, télésultateur de Matembonheur. Vous êtes content d'être là, on dirait ? Naturellement. Pourquoi vous êtes si content ? Parce qu'aujourd'hui, les gens, les verrons ont tellement entendu la sortie du premier film d'action ivorien, c'est les Amasio. On a passé plusieurs mois en train de chercher l'organisation de ces grands événements que les verrons attendent, les cinéphiles surtout. Aujourd'hui, grâce à la RTI qui a bien voulu nous accompagner, ces choses aujourd'hui, c'est une réalité. Grâce à toutes les personnes qu'on a approchées, qui ont reproduit favorablement, le film est enfin sorti en salle. Donc on vient donc... Comme vous dites enfin, ça fait combien de temps que vous attendez la sortie de ce film ? Le film a été produit en 2012. Il a été primé par deux fois et... C'est les prix là que vous avez apporté ? Voilà, oui, oui, ça oui. Dites-nous, c'est quel prix ? Ça, c'était à Monaco, en France, au Monaco Charity Film Festival. Donc en 2012, le film s'en est sorti avec le prix d'honneur. Très bien. Donc on est arrivé, on a été retusé à l'aéroport par le ministre de la Culture, donc... Donc déposé, nous, on aura le temps de bien zoomer dessus. Très bien. Et le deuxième ? Ça a été le meilleur long-métraille varien avec le prix du public au Festival International des Films de Lac et Lagune 2013. Il est fier de présenter cette trophée, Jack Haridja. Oui, je dis naturellement. Et vous, vous êtes acteur, vous êtes acteur ? Je suis scénariste et réalisateur. Je suis aussi la tête principale des films. Vous êtes bien, non ? Bah, beaucoup les disent, mais comme on le dit, aux ambiennes et la valeur, n'entendons pas le nombre d'années. Juste vous réveillez, en tout cas, en même temps. Mais vous êtes passé par où ? Vous avez fait quelle formation ? Bah, moi, j'ai beaucoup aimé le métier. Et un jour, sur ma page Facebook, j'ai fait la rencontre d'un réalisateur américain, qui par la suite est invité en Côte d'Ivoire par une entreprise. Donc, il me fait appel pour que je sois son assistant réalisateur. Donc, avec lui, j'apprends le métier. Il essaie de m'inculquer un peu le biaba de cinéma. Donc, au fur et à mesure, j'essaie quand même d'avoir un peu le rudiment nécessaire. Lorsqu'il rentre aux États-Unis, en tant que pratiquant d'art matéon, c'est une troisième danse. Je m'approche avec des amis. J'ai dit, bon, pourquoi on ne décidait pas ensemble de réaliser le premier film d'accent événement sur les arts matéon ? Donc, la chorégraphie de combat avec des mecs à guérir, on a su vraiment conjuguer nos efforts. Et puis, le premier film d'accent événement sur les arts matéon à vue de jour. Eh bien, quels sont les acteurs qu'on retrouve dans votre film ? Moi, je les appelle généralement les académiciens parce qu'on est passé par un casse-y-rougoureux où nous-mêmes, on allait chercher les arts un peu dans les quartiers. Donc, il n'y a pas de tête connue. Il n'y a pas de tête connue et puis vous êtes primés comme ça déjà ? Exactement, parce qu'ils ont fait cinq mois de formation. Avant de tourner. Avant de tourner. Donc, vraiment, ils se sont donnés. Donc, partout où le film est passé, les gens ont vraiment été étonnés que ce n'est pas les têtes connues. Et puis, vraiment, ils ont réussi à représenter 10hément la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de dire à tout le monde. C'est votre premier film ? Oui, mon premier film. Il est content. Alors, quels sont les salles où on peut voir le film ? D'accord, on peut dire au cinéma La Fontaine, ce qu'on sait des plateaux. Depuis le premier, le film est en salle. Donc, il est encore en salle au 14 avril. Donc, c'est 16h30, 21h, tous les jours, au cinéma La Fontaine, ce qu'on sait des plateaux. Aussi, on a tout fait au soupçon, c'est à nos frères aussi de l'intérieur, notamment à Boaké, où le film se trouve aujourd'hui au centre culturel Jacques-Aka de Boaké, coordonné là-bas par M. Bréma Djirassoie, M. Komoe. Donc, à Abidjan, c'est seulement à Sokossé ? À Sokossé. Et puis à Boaké ? Exactement. Pour l'instant, c'est dans ces deux lieux-là. Voilà, vraiment, l'organisation était très difficile, mais on a réussi quand même à faire voir ce film. On aurait vraiment fait voir ce film au-delà, parce que si nos pages Facebook, tout le monde écrit, on veut voir le premier film d'action, il va rincer les armations, ce film dont tout le monde parle. Le film est vraiment très populaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, donc c'est le lieu d'inviter tout le monde. Pourquoi ce film est si populaire ? Allez-y en salle pour le découvrir. Et si vous voulez d'autres informations pour aller voir ce film, il faut appeler le 07 85 72 84 ou le 67 30 27 70. 07 85 72 84 ou encore le 67 30 27 70. C'est ça ? Oui, exactement. Vous êtes, je veux dire, vous, c'est le film, mais on peut parler musique avec vous. Ah ben, ça ne gêne pas. Le film a besoin de la musique pour avoir une âme. Exactement, parce que même quand on regarde le film, on a une bonne musique en fond sonore pour accompagner des actions. Chez vous, si on dit générique début, pourquoi le film commence ? Musique de film, on dit quoi ? On dit musique de film, il y a musique, un peu de film. Non, non, je dis quand le film commence là. Oui. Nous, quand une émission commence et la musique qui vient, on dit c'est un générique. Oui. Le générique début. Chez vous, quand le film commence et puis il y a une musique là, cette musique, il y a un nom particulier. Bon, on appelle ça mal musique, musique de film. Musique de film, tout simplement. Donc forcément, il y a une musique au début, même quand on finit pour mettre le nom des acteurs. Exactement, voilà. Donc la musique de film, la musique de fin. Musique de fin, ah d'accord. Chez nous, on dit générique fin. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est de nous donner votre point de vue sur le festival des musiques urbaines d'Anoumambou. On parle de FEMUA. D'accord. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder, d'y arriver ? Oui. Bon, moi je pense que c'est toujours une fierté quand des événements comme ça peuvent arriver à rassembler de nombreux artistes qui viennent un peu partout dans le monde. Ça dit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est fréquentable. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est une porte ouverte sur le monde. C'est toujours une fierté quand il y a des grands événements comme ça. En tout cas, moi je l'ai suivi. Je vous ai suivi également à Anoumambou. Vous avez fait le direct là. Exactement. Donc voilà, j'étais fier avec l'hymne national qui a été chanté. Moi, j'étais au salon, j'ai mis ma lamée sur mon cœur et j'ai chanté également avec vous. Merci. C'était vraiment symbolé. J'ai beaucoup aimé cette partie. On est fiers d'être Ivoirien, de voir que des jeunes Ivoiriens se battent comme ça pour qu'on puisse bien voir notre pays, pour que notre pays soit vendu. Félicitations à vous, Djarasouba, pour ce film ultimatum qu'on peut voir dans les salles déjà depuis la semaine dernière. Exactement. Et félicitations aussi à Asalfo. On vous souhaite plein de succès comme Asalfo. Merci beaucoup Normé. Merci pour tous ceux qui ont été faits pour les jeunes comme nous. Oui, il faut qu'on encourage les talents parce que ce n'est pas évident de pouvoir d'abord réunir les moyens, écrire un film, être sur le terrain, finir de produire le film, ensuite venir proposer quel parcours. Et encore, il faut que ça plaise. Déjà que vous êtes primé, vous êtes sur la bonne voie. Ça fait plaisir. Merci en tout cas à vous d'être venu. Et si notre réalisatrice est d'accord, est-ce qu'on peut avoir un élément du festival des musiques urbaines d'Anoumobo ? Moi, je crois que Asalfo, ça, c'est mon coup de cœur. Ce n'est plus le festival des musiques urbaines d'Anoumobo, c'est le festival des musiques urbaines de Côte d'Ivoire. Même si on veut faire la promotion. C'est ça, vous soutenez, non ? Parce que lui, il a vu, on est passé à Abobo, il y a Pougon, le public, un monde fou. Voici Serge Fato qui était là aussi pour le festival. Plusieurs artistes. Bon, trêve de bavardage, est-ce très pour vous ? On se retrouve juste après. De la Côte d'Ivoire, cela fait un moment qu'elle tourne à travers le monde. Elle est venue à votre rencontre aujourd'hui à la faveur de ce FEMI-A6. Saluons Dobé Nyaoré. Femme de France. Rien que pour votre plaisir, et aussi pour nous, ce sera de la cité au village. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour 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 Naomi Bien réveillé ce matin ? Ça va. Super. Vous commencez avec le football féminin ? Oui, le football féminin pour démarrer cette matinale sportive. Pour sa dixième journée, le championnat national féminin se joue au parc des sports de 13 juillet. Deux oppositions, Stella Clop, Laoueso et Juventus 11, Oda Ligbe pour les temps forts et ses rencontres. Ce sont les filles du Stella en blanc qui enregistrent le premier but suite à l'abandon des poteaux de Linda Goré, la gardienne de Laoues-Sor. La réplique côté visiteur se fera deux minutes après, soit à la vingt-septième sur ce magnifique but de Ange Gadjedi-Messi. Un but partout. A la reprise, les deux équipes seront au coude à coude. Dans les derniers instants de jeu, Yaba Kreboué, gardienne des Mognans, fait un dégagement qui va coûter cher à son équipe. Deux buts à un pour Laoues-Sor, qui rentre tranquille à la maison. On sort de Gagnoua Juventus de Yopougon, seconde opposition de cette dixième journée. Première au classement, la Juventus n'a pas réussi à battre son dauphin venu de Gagnoua. Méconnaissable en première période, les filles de Zoro Michela n'ont pas séduit. Gagnoua leur a tenu tête jusqu'à la pause. Même scénario en seconde période. Yopougon va obtenir un gracieux pénalty à la 87e que Fatou Koulibaly va rater. 0-0, score final. Il faut souligner que l'équipe des Anseurs est la seule à faire jeu égal avec la Juventus de Yopougon. Deux informations footballes, Naomi. Sur les hommes, les matchs en retard de la dixième journée de la Ligue 1 se sont joués ce week-end. Il s'agit des oppositions Sporting Club de Gagnoua, Asseq Mimosa-Rabidjan et A.S. Zenguele, C.O.S. Sport et San Pedro. A domicile, les pensionnaires du S.C. Gagnoua ont battu l'Asseq Mimosa un but à zéro. Le voyage des Eaux-Noires dans le sud-ouest ivoirien n'est pas fructueux. Ils perdent ainsi leur deuxième place du classement au grand plaisir du S.C. Gagnoua, désormais deuxième avec 36 points. L'A.S. Zenguele, quant à elle, s'est incliné deux buts à zéro face au C.O.S. Sport de San Pedro qui conserve ainsi son fauteuil de leader du football avec 40 points. L'issue du dernier match en retard de la 18e journée du championnat Asseq Mimosa-C.O.S. Sport est attendue par les observateurs. Prévue pour le mercredi 9 avril 2014 au stade Félix-Fouette-Boigny, cette opposition est l'unique chance pour les jaunes et noires de se remettre dans la course pour le fauteuil de leader. Super. Ensuite, il faut qu'on parle athlétisme ou on a un autre point ? Oui, on va rejoindre les pistes d'athlétisme. Pour sa 7e édition, le festival de musique urbaine d'Anumambo a organisé un cross populaire. Question d'entretenir la dimension sportive de cet événement socio-culturel auquel vous étiez. Bien sûr, la RTI était. Le coup d'envoi de la course a été donné au complexe de C. Jackson de Yopougon, témoins Daniel Kwebi et Alexis Kwayo. L'aïe du beau monde pour le cross, le FEMIA 7 à Yopougon. Associations sportives, militaires, pompiers, athlètes licenciés, hommes et femmes, jeunes, adultes et vétérans, tous venus de communes d'Abidjan et de l'intérieur ont pris le départ donné à 7h40 au complexe Gessy-Gerson. Direction, la caserne des sapeurs-pompiers de Yopougon, puis le terministe 40. Avant de prendre le boulevard principal, le groupe se sène en plusieurs sous-groupes. L'échappée est conduite par 3 athlètes confirmés qui se détachent progressivement. Après 38 minutes de course, Séverin Ndricona, Adama Bambara et Christophe Yairi sont respectivement en tête au niveau du Banco 2. Le reste du peloton s'étale sur plusieurs kilomètres, loin derrière, dans une ambiance de fête. Devant, la course est amplement disputée. Mais à l'arrivée, les positions ne changent pas. Séverin Ndricona est premier. Il est suivi du vétéran Adama Bambara. Le podium est bouclé par Christophe Yairi. J'ai su quitter à Boatruc pour ce cross et je viens de le remporter. Vraiment, c'est une satisfaction pour moi. Je suis un habitué, je suis un marathonnier. Donc là, 15 kilomètres, c'est vrai que c'est encore plus rapide que le marathon. Si la population ivoirienne s'adonne comme ça au sport, c'est déjà bon. La course était très bien parce qu'il y avait aussi nos petits frères qui sont encore en jambe. Donc vraiment, j'étais deuxième, ça va. Ça me fait 27 ans que je cours et je peux dire que je suis senior. Je fais les deux volets. Si tu es au Mali, ce n'est pas que longtemps. Je repris l'entraînement, ça va être 4 jours. C'est le cinquième jour, je dis, je suis venu faire le test. Mais si j'ai terminé le troisième, c'est pas mal. Le Femian 7, ça n'a pas été seulement la danse, la musique et le social. Mais ça a été aussi le sport. Facteur de rassemblement, de cohésion et de réconciliation. Moi, je me demande bien où sont passés les artistes, quoi. Parce qu'ils ont chanté, dansé, ils n'ont pas pu courir et d'autres personnes ont remporté le cross. Mais en tout cas, félicitations à tous ceux qui ont participé. Félicitations encore aux organisateurs du Festival des Musiques Urbaines d'Anou-Mambo. On a eu droit à un commissariat. On a eu droit à des formations pour les jeunes et plus le sport. C'était super. La suite, chérie ? Alors, Naomi, on va te poser une petite question. Est-ce que tu es fan de Muriel Aouré ? Oui, je l'adore ! Ah, quelle question ! Qui l'adopte en ce moment ? Tu auras l'occasion de la revoir. La Fédération ovarienne d'athlétisme prépare un événement à caractère international. Pour sa 19ème édition, la Fédération veut donner un nouveau ton au meeting Gabriel Tiako. Oh, wow ! C'est pourquoi l'instance fédérale tient une conférence ce lundi sur le coup de 10 heures à l'hôtel de ville du Plateau pour annoncer les couleurs de ces meetings. Plusieurs athlètes internationaux sont annoncés, à commencer par Muriel Aouré. Notre mûl ! Elle va courir en Côte d'Ivoire et l'année dernière, déjà plusieurs internationaux avaient honoré de leur présence la 19ème édition du meeting Gabriel Tiako. Ce meeting vous nomme un peu Gabriel Tiako, qui a été le premier Ivoirien à gagner une médaille d'argent au Jésus-Olympique de 1984 à Los Angeles. Et puis, il y a Muriel qui suit bien ces traces-là. Nous, on ne fait que l'encourager et surtout de savoir que c'est une femme, on est encore plus fière. Oui. On va parler de rugby à présent. Wow ! L'INJS de Makori a accueilli la 3ème journée du championnat national de rugby. Dans cet élément, le résumé des oppositions, SOA, Coco Di et Divo Adzopé. 3ème journée difficile pour Bélier de Yamsoukou. Tombés face à la SOA 23-6 lors de la 2ème journée, ils ont été étriers ce week-end 34-0 par Olympique Ruby Club de Koumassy en bleu. La 1ère partie, largement dominée par Koumassy 24-0, sera couronnée de 4 essais réalisés par Mamadou Danyogo, 3ème ligne centre à la 4ème, Lelye gauche, Abraham Diabate à la 15ème, Benjamin Youzan, demi d'ouverture à la 25ème, et Djemma Abraham centre à la 28ème minute, suivi de deux transformations. Malgré quelques tentatives, Yamsoukou ne marque aucun essai. Courré Fidèle, 3ème ligne L, et Diabate Abraham, Elie gauche, vont sceller le sort de Bélier, suite à deux essais. 34-0 pour Olympique Ruby Club de Koumassy. Sur la 1ère journée, il y a eu un jeu un peu trop agressif, je n'ai pas manqué de faire savoir responsable. Les enfants ont envie de jouer au rugby, il faut les protéger. Il y a 5 de mes garçons qui sont sur le carreau aujourd'hui. C'est-à-dire que devant, je n'ai personne, donc j'ai fait avec les moyens de bord, les fatigues que j'avais. Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu tenir tête à l'équipe de Hock. Sur ses bases, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, les hommes du Côte-Nyam-Ké-Aka ont séduit le public face à Botanique Ruby Club de Benjaville en blanc-bleu. Eba Christian, demi d'ouverture de l'INJS, ouvre le score grâce à un essai en première période. Au retour de la pause, INJS augmente son score grâce à deux essais transformés sous pénalité. Le troisième ligne-centre Zamblé-Charles de Botanique réussit un essai qui donne des points à son équipe. Cette rencontre se termine donc avec un score de 17 à 10 en faveur de l'INJS. Bonne nouvelle pour le monde sportif, Naomi. L'international ivoirien Didier Zokora, dit maestro, et l'ancienne miscôte d'Ivoire d'Orkaz-Séry se sont unis le jeudi 3 avril à Istanbul en Turquie pour le meilleur et pour le pire. Le société du club turc Transonsport s'est définitivement mis la corde au coup après mariage traditionnel célébré en 2013 avec sa dulcinée. La cérémonie de mariage s'est déroulée au Sirigan Palace, un ancien palais ottoman en présence de centaines d'invités dont le troisième vice-président de la fédération ivoirienne de football, Malik Toé, Sabri Lamouchi et son épouse ainsi que l'international ivoirien Emmanuel Boué. Naomi, on ne peut que souhaiter bon mariage et longévité aux couples Zokora. On ne les considère pas déjà comme mariés, ils vivaient déjà ensemble, ils ont une formidable fille, un gros bébé là, donc on vous fait plein de bisous, on ne vous souhaite que du bonheur et puis les aigris, arrêtez, laissez les gens s'aimer, laissez-les, ils vont s'aimer, c'est bon. Oui, allons-y, continue. Dernière information de cette matinale sportive avec la boxe, les populations d'Adiaké ont assisté du 1er au 6 avril à plusieurs combats. Au menu, le championnat national des novices et la quatrième journée du championnat néo-professionnel et professionnel de nommé Tchadlain National Félix Fouette-Boigny pour la paix. Le résumé de toute cette semaine plus juristique, c'est sur RTI 1, à partir de 21h, l'émission s'appelle Lundi Sport, vous aurez du maracana, du volleyball, du football, du taekwondo, tout ce qui est du sport, le volleyball, l'athlétisme. Pour ma part, moi je vous dis bonjour, comme on le dit à Diaké, parce que j'y étais, à un haut. À un haut, et nous aussi on répond bien. Alors pour vous souhaiter un bon petit déjeuner, nous vous conseillons ce matin de prendre de la bonne banane brisée. Ah bon ? Blicite et Bille, c'est un élément de... Moi j'avais attendu mon café. Non, le café il est toujours là, t'inquiète pas, ta tasse sera servie. Moi j'ai ma tasse, Diane, on a sa tasse ou pas, confirme. Oui, bonne dose de café, t'inquiète pas, mais café c'est pour les blancs. En cas d'Ivoire, on peut prendre Blicite et Bille, c'est un élément de philomène drama. Blicite et Bille, c'est ainsi que les Ivoiriens appellent ces bananes accompagnées d'arachides. À partir d'un grillage, des bananes sont brésées à feu doux pour être vendues sur le champ. Le duo bananes brésées, arachides grillées, fait l'affaire des consommateurs. Avec un sachet d'arachides à 25 ou 50 francs CFA, des bananes à 75 ou 100 francs CFA, on peut facilement tenir toute une demi-journée. Quand tu manges la banane, ma passion, quand tu manges, tu bois un peu de terre, ça dit, c'est parce que ceux-là, ils aiment beaucoup venir payer. Ça me rend bien, en tout cas quand ils mangent, vraiment, ils sont en l'aise, jusqu'à 16h, vraiment, je suis bien, voilà. Depuis plus de 10 ans, ces dames exercent cette activité dans la commune de Cocody à Abidjan. Comme elle, plusieurs autres femmes ont opté pour la vente de bananes brésées. Les bananes, on perd vite, vite, tu gagnes pour toi, vite, pour faire l'outil des enfants. C'est parce que là, il vend bananes, pour voir un peu, un peu, un peu, un habituel de ça. Avoir pour compagnon fidèle le feu n'est pas chose aisée. Le feu, ça nous fatigue, c'est pour débrouiller un peu, un peu. Si tu n'as pas moyen, tu vas faire commencer, ça là, tu vas débrouiller pour manger. Des fois aussi, c'est fatigué, tu vas boire l'air, c'est comme ça, moi, j'ai fait. Bon goût, bon prix, mais l'approvisionnement n'est pas facile. Mais là, il n'y a pas de bananes, c'est un peu cher. Tout pour le bonheur du consommateur. A défaut des bananes, on a du tarot, de l'ignam. Si c'est manqué, on fait niam, on fait tarot. Ces femmes ont osé et aujourd'hui, elles gagnent tant bien que mal leur vie. C'est le comme ça de Naomi, toujours en train de sourire et en train de bouger, amis téléspectateurs. Avec notre comme ça, on vous souhaite une excellente journée en vous disant merci de nous avoir suivis. Et puis, même si on doit se séparer, que ça ne nous fait pas plaisir, on est obligés pour mieux nous retrouver demain à partir de 6h. Et puis, rappelons qu'on voudrait encore une fois féliciter les organisateurs du festival des musiques urbaines d'Annomombo. On a pu voir toutes ces stars venir nous donner de la joie et du bonheur. On vous dit au revoir avec ces images de Pierrette Adams. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...